Dans leur plan de reconstruction de la société, les collectivistes commettent, à notre avis, une double erreur. Tout en parlant d'abolir le régime capitaliste, il voudrait maintenir néanmoins deux institutions qui font le fond de ce régime, le gouvernement représentatif et le salariat. Pour ce qui concerne le gouvernement soi-disant représentatif, nous en avons souvent parlé, il nous reste absolument incompréhensible comment des hommes intelligents, et le parti collectiviste n'en manque pas, peuvent rester partisans de parlements nationaux ou municipaux après toutes les leçons que l'histoire nous a donné à ce sujet, soit en France, soit en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis. Tandis que de tous côtés nous voyons le régime parlementaire s'effondrer, et tandis que de tous côtés surgit la critique des principes même du système, non plus seulement de ses applications, comment se fait-il que des hommes intelligents, s'appelant socialistes révolutionnaires, cherchent à maintenir ce système déjà condamné à mourir. On sait que le système fut élaboré par la bourgeoisie pour tenir tête à la royauté, et maintenir et accroître en même temps sa domination sur les travailleurs. On sait qu'en le préconisant, les bourgeois n'ont jamais soutenu sérieusement qu'un parlement ou un conseil municipal qui représente la nation ou la cité. Les plus intelligents d'entre eux savent que c'est impossible. En soutenant le régime parlementaire, la bourgeoisie a cherché tout bonnement à opposer une digue à la royauté, sans donner de liberté au peuple. On s'aperçoit en outre qu'à mesure que le peuple devient conscient de ses intérêts et que la variété des intérêts se multiplie, le système ne peut plus fonctionner. Aussi les démocrates de tous les pays cherchent-ils, sans les trouver, des palliatifs divers, des correctifs du système. On essaie le référendum et on trouve qu'il ne vaut rien, on parle de représentation proportionnelle, de représentation des minorités, autre utopie parlementaire. On s'évertue, en un mot, à trouver l'introuvable, c'est-à-dire une délégation qui représente les millions d'intérêts variés de la nation. Mais on est forcé de reconnaître que l'on fait fausse route, et la confiance dans un gouvernement par délégation s'en va. Il n'y a que les démocrates socialistes et les collectivistes qui ne parlent pas de cette confiance et qui cherchent à maintenir cette soi-disant représentation nationale, et c'est ce que nous ne comprenons pas. Si nos principes anarchistes ne leur conviennent pas, s'ils les trouvent inapplicables au moins devraient-ils, cela nous semble, chercher à deviner quel autre système d'organisation pourrait bien correspondre à une société sans capitaliste ni propriétaire. Mais prendre le système des bourgeois, système qui se meurt déjà, système vicieux s'il en fut, et le préconiser avec quelques légères corrections, telles que le mandat impératif ou le référendum, dont l'inutilité est déjà démontrée, le préconiser pour une société qui aura fait sa révolution sociale, cela nous paraît absolument incompréhensible, à moins que sous le nom de révolution sociale, on préconise tout autre chose que la révolution, c'est-à-dire quelques replâtrages minimes du régime bourgeois actuel. Il en est de même pour le salariat, car après avoir proclamé l'abolition de la propriété privée et la possession en commun des instruments de travail, comment peut-on préconiser, sous une forme ou sous une autre, le maintien du salariat ? Et c'est bien cependant ce que font les collectivistes lorsqu'ils nous préconisent les bons de travail ? Que les économistes, plus ou moins bourgeois, admettent les bons du travail, cela se comprend, il leur importe peu que le travailleur soit payé en bons de travail ou en monnaie, frappé à l'effigie de la République ou de l'Empire. Ils tiennent à sauver dans la débâcle prochaine la propriété individuelle des maisons habitées, du sol, des usines ou du moins des maisons habitées et du capital nécessaire à la production manufacturière. Et pour maintenir cette propriété, les bons de travail feraient très bien l'affaire. Pourvu que le bon de travail puisse être échangé contre des bijoux ou des voitures, le propriétaire de la maison l'acceptera volontiers comme prix de loyer. Et tant que la maison habité, le champ, l'usine, appartiendront à des bourgeois, force sera de payer ces bourgeois d'une façon quelconque pour les décider à vous permettre de travailler dans leurs champs ou dans leurs usines et de loger dans leur maison. Mais comment peut-on préconiser cette nouvelle forme de salariat, le bon de travail, si on admet que la maison, le champ et l'usine ne sont plus propriétés privées, qu'ils appartiennent à la commune ou à la nation. Examinons de plus près ce système de rétribution du travail recommandé par les collectivistes français, allemands, anglais et italiens. Il se réduit à peu près à ceci. Tout le monde travaille. Soit dans les champs, soit dans les usines, les écoles, les hôpitaux, etc. La journée de travail est réglée par l'état, auquel appartiennent la terre, les usines, les voies de communication et tout le reste. Chaque travailleur ayant fait une journée de travail reçoit un bon de travail, qui porte, disons ces mots-ci, 8 heures de travail. Avec ce bon, il peut se procurer dans les magasins de l'état ou des diverses corporations toutes sortes de marchandises. Le bon est divisible, en sorte que l'on peut acheter pour une heure de travail de viande, pour 10 minutes d'allumettes ou bien une demi-heure de tabac. Au lieu de dire 4 sous de savon, on dira, après la révolution collectiviste, 5 minutes de savon. Telle est, à peu de chose près, l'organisation que les collectivistes veulent faire surgir de la révolution sociale. Comme on le voit, leurs principes sont « propriété collective des instruments de travail » et « rémunération à chacun selon le temps employé à produire en tenant compte de la productivité de son travail ». Quant au régime politique, ce serait le régime parlementaire, amélioré par le changement des hommes au pouvoir, le mandat impératif et le référendum, c'est-à-dire le plébiscite, oui ou non, sur les questions qui seraient soumises à la votation populaire. Disons tout d'abord que ce système nous semble absolument irréalisable. Les collectivistes commencent par proclamer un principe révolutionnaire, l'abolition de la propriété privée. Et ils le nient, sitôt proclamé, en maintenant une organisation de la production et de la consommation qui est née de la propriété privée. Dès demain, vous chercherez à penser exactement la part qui reviendra à chacun dans la nouvelle production. Vous compterez vos minutes de travail et vous serez sur le guet pour qu'une minute de travail de votre voisin ne puisse pas acheter plus de produits que la vôtre. Nous avons dit que la plupart des écrivains collectivistes demandent que, dans la société socialiste, la rétribution se fasse en établissant une distinction entre le travail qualifié ou professionnel et le travail simple. Ils prétendent que l'heure de travail de l'ingénieur, de l'architecte, doit être comptée comme deux ou trois heures de travail du forgeron, du maçon, de la garde malade. Et la même distinction, disent-ils, doit être établie entre les travailleurs dont le métier exige un apprentissage plus ou moins long, et ce qui ne sont que des simples journaliers. Cela se fait aussi dans la société bourgeoise, cela devrait se faire du même dans la société collectiviste. Et bien établir ces distinctions, c'est maintenir toutes les inégalités de la société actuelle. C'est tracer d'avance une démarcation entre le travailleur et ceux qui prétendent le gouverner. C'est toujours diviser la société en deux classes bien distinctes, l'aristocratie du savoir au-dessus de la plèbe des mains caleuses. L'une vouée au service de l'autre, l'une travaillant de ses bras pour nourrir et vêtir les autres, pendant que ceux-ci profitent de leurs loisirs pour apprendre à dominer les nourriciers. C'est plus que cela, c'est prendre un des traits distinctifs de la société bourgeoise et lui donner la sanction de la révolution sociale. C'est ériger en principe un abus que l'on condamne aujourd'hui dans la vieille société qui s'en va. Nous savons ce que l'on va nous répondre. On nous parlera de socialisme scientifique, on citera les économistes bourgeois et Marx aussi, pour prouver que l'échelle des salaires a sa raison d'être, puisque la force de travail de l'ingénieur aura plus coûté à la société que la force de travail du terrassier. En effet, les économistes n'ont-ils pas cherché à nous prouver que si l'ingénieur est payé vingt fois plus que le terrassier, c'est parce que les frais nécessaires pour faire un ingénieur sont plus considérables que tous ceux qui sont nécessaires pour faire un terrassier. Parbleu, il fallait bien ça, une fois qu'on s'était imposé la tâche ingrate de prouver que les produits s'échangent en proportion des quantités de travail socialement nécessaires à leur production. Sans cela, la théorie de la valeur de Ricardo, reprise par Marx pour son compte, ne pouvait pas tenir debout. Mais nous savons aussi à quoi nous en tenir à ce sujet. Nous savons que si l'ingénieur, le savant, le docteur sont payés aujourd'hui dix ou cent fois plus que le travailleur, ce n'est pas en raison de frais de production de ces messieurs. C'est en raison d'un monopole d'éducation. L'ingénieur, le savant et le docteur exploitent tout bonnement un capital, leur brevet. Tout comme le bourgeois exploite une usine, ou le noble exploitant ses titres de naissance. Le grade universitaire a remplacé l'acte de naissance du noble de l'ancien régime. Quant au patron qui paie l'ingénieur vingt fois plus que le travailleur, il fait ce calcul bien simple. Si l'ingénieur peut lui économiser cent mille francs par an sur la production, il lui paie vingt mille francs. Et quand il voit un contre-maître habile à faire suer la main-d'œuvre, il s'empresse de lui proposer deux ou trois mille francs par an. Il lâche un millier de francs, là où il escompte en gagner dix mille. Et c'est là l'essence du régime capitaliste. Qu'on ne vienne donc pas nous parler de frais de production, de la force de travail, et nous dire qu'un étudiant qui a passé gaiement sa jeunesse à l'université est droit à un salaire dix fois plus élevé que le fils du mineur qui s'est étiolé dans la mine dès l'âge de onze ans. Autant voudrait dire qu'un commerçant qui a fait vingt ans d'apprentissage dans une maison de commerce a droit à toucher ses cent francs par jour et ne payer qu'à cinq francs à chacun de ses employés. Personne n'a jamais calculé les frais de production de la force de travail. Voudrait-on nous faire croire, par exemple, que le salaire de trente sous que l'on paie à l'ouvrière parisienne, ou les six sous de la paysanne d'Auvergne qui s'aveuglent sur les dentelles représentent les frais de production de ces femmes ? Nous savons bien qu'elles travaillent souvent pour moins que ça, mais nous savons aussi qu'elles le font exclusivement parce que grâce à notre superbe organisation, elles mourraient de faim sans ces salaires dérisoires. Nous condamnons ces gradations. Non seulement nous désapprouvons les hauts salaires du ministre, mais nous désapprouvons aussi les différences entre les dix francs et les six sous. Elles nous révoltent aussi bien. Nous la considérons injuste et nous disons « à bas les privilèges d'éducation » aussi bien que ceux de naissance. Nous sommes anarchistes les uns, socialistes les autres, précisément parce que ces privilèges nous révoltent. Mais comment pourrions-nous ériger les privilèges en principe ? Comment proclamer que les privilèges d'éducation seront la base d'une société égalitaire sans porter un coup de hache à cette même société ? Une société qui se sera emparée de toute la richesse sociale et qui aura hautement proclamé que tous ont droit à cette richesse, quelle que fût la part qu'ils eussent pris antérieurement à la créer, sera forcée d'abandonner toute idée de salariat, soit en monnaie, soit en bons de travail. A chacun selon ses œuvres, disent les collectivistes, ou, pour mieux dire, selon sa part de service rendu à la société. Et ce principe, on le recommande comme base de la société, après que la révolution aura mis en commun les instruments de travail et tout ce qui est nécessaire à la production. Et bien si la révolution sociale avait le malheur de proclamer ce principe, ce serait enrayer le développement de l'humanité pour tout un siècle, ce serait bâtir sur du sable, ce serait enfin laisser, sans le résoudre, tout l'immense problème social que les siècles passés nous ont mis sur les bras. En effet, dans une société telle que la nôtre, où nous voyons que plus l'homme travaille, moins il est rétribué, ce principe peut paraître de prime abord comme une aspiration vers la justice, mais au fond, il n'est que la consécration de toutes les injustices actuelles. C'est par ce principe que le salariat a débuté, pour aboutir là où nous en sommes aujourd'hui, aux inégalités criantes, à toutes les abominations de la société actuelle. Et il y a abouti parce que, du jour où la société a commencé à évaluer, en monnaie ou en tout autre espèce de salaire, les services rendus, du jour où il fut dit que chacun n'aurait que ce qu'il réussissait à se faire payer pour ses œuvres, toute l'histoire de la société capitaliste, l'État y aidant, était écrite d'avance. Elle était renfermée en germe dans ce principe. Pour nous, l'échelle des salaires est un produit complexe des impôts, de la tutelle gouvernementale, de l'accaparement capitaliste, de l'État et du capital, en un mot. Aussi, disons-nous que toutes les théories faites par les économistes sur l'échelle des salaires ont été inventées après coup pour justifier les injustices qui existent. Nous n'avons pas à en tenir compte. On peut dire, grosso modo, que l'homme qui, toute sa vie durant, s'est privé de loisirs pendant dix heures par jour, a donné à la société beaucoup plus que celui qui ne s'est pas privé du tout. Mais on ne peut pas prendre ce qu'il a fait pendant deux heures et se dire que ce produit vaut deux fois plus que le produit d'une heure de travail d'un autre individu et le rémunérer en proportion. Faire ainsi serait ignorer tout ce qu'il y a de complexe dans l'industrie, dans l'agriculture, la vie entière de la société actuelle. Ce serait ignorer jusqu'à quel point tout travail de l'individu est le résultat de travaux antérieurs et présents de la société. Ce serait se croire dans l'âge de la pierre, tandis que nous vivons dans l'âge de l'acier. En effet, prenez n'importe quoi, une mine de charbon par exemple, et voyez s'il n'y a la moindre possibilité de mesurer et d'évaluer les services rendus par chacun des individus travaillant à l'extraction du charbon. Voyez cet homme, posté à l'immense machine qui fait monter et descendre la cage, dans une mine moderne. Il tient en main le levier qui arrête et renverse la marge de la machine. Il arrête la cage et la fait rebrousser chemin en un clin d'œil. Il la lance en haut en bas avec une vitesse vertigineuse. Il suit sur le mur un indicateur qui lui montre, sur une petite échelle, à quel endroit du puits se trouve la cage à chaque instant de sa marche. Toute attention, il suit des yeux cet indicateur et dès que l'indicateur a atteint un certain niveau, il arrête soudain l'élan de la cage. Pas un mètre plus haut, ni plus bas que le niveau convenu. Et à peine a-t-on déchargé les bennes remplies de charbon et poussé les bennes vides, il renverse le levier et lance la cage de nouveau dans l'espace. Pendant huit, dix heures de suite, il déploie ses prodiges d'attention. Que son cerveau se relâche pour un seul moment et la cage ira heurter et briser les roues, rompre le câble, écraser les hommes, arrêter tout travail de la mine. Qu'il perde trois secondes à chaque coup de levier et dans mes mines perfectionnées modernes, l'extraction est réduite de 20 à 50 tonnes par jour. Eh bien, est-ce lui qui rend le plus grand service dans la mine ? Ou bien peut-être ce garçon qui, lui, sonne d'en bas le signal de remonter la cage ? Ou bien est-ce le mineur qui à chaque instant risque sa vie au fond de la mine et finira un jour par être tué par le grisou ? Ou bien encore l'ingénieur qui perdrait la couche de charbon et ferait creuser la pierre, s'il faisait une simple erreur d'addition dans ses calculs ? Ou bien, enfin, comme le prétendent les économistes qui eux aussi prêchent la rétribution selon les œuvres à leur façon, est-ce le propriétaire qui a engagé tout son patrimoine et qui a peut-être dit, contrairement à toutes les prévisions, « Creusez ici, vous trouverez un excellent charbon ». Tous les travailleurs engagés dans la mine contribuent, dans la mesure de leur force, de leur énergie, de leur savoir, de leur intelligence et de leur habilité, à extraire le charbon. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que tous ont droit de vivre, de satisfaire leurs besoins, et même leur fantaisie, après que les besoins les plus impérieux de tous auront été satisfaits. Mais comment pouvons-nous évaluer leurs œuvres ? Aucune distinction ne peut être faite entre les œuvres de chacun. Les mesurer par les résultats, nous mènent à l'absurde. Les fractionner et les mesurer par les heures de travail, nous mènent aussi à l'absurde. Reste une chose, ne pas les mesurer du tout, et reconnaître le droit à l'aisance pour tous ceux qui prendront part à la production. Mais prenez une autre branche de l'activité humaine, prenez tout l'ensemble de notre existence, et dite « lequel d'entre nous peut réclamer une rétribution plus forte pour ces œuvres ». Est-ce le médecin qui a deviné la maladie, ou la garde malade qui a assuré à la guérison par ses soins hygiéniques ? Est-ce l'inventeur de la première machine à vapeur, ou le garçon qui, un jour, lassé de tirer la corde qui servait jadis à ouvrir la soupape pour faire entrer la vapeur sous le piston, attacha cette corde au levier de la machine et alla jouer avec ses camarades, sans se douter qu'il avait inventé le mécanisme essentiel de toute la machine moderne, la soupape s'ouvrant d'une façon automatique. Et dans un domaine encore plus vaste, le vrai domaine de la vie avec ses joies, ses douleurs et ses accidents, chacun de nous ne nommera-t-il pas quelqu'un qui lui aura rendu dans sa vie un service si grand, si important, qu'il s'indignerait si on lui parlait d'évaluer ce service en monnaie. Ce service pourrait être en un mot, rien qu'en un mot dit juste et à temps, ou bien ce furent des mois et des années de dévouement. Allez-vous aussi évaluer ces services, les plus importants de tous, en bon de travail ? Les œuvres de chacun. Mais les sociétés humaines ne vivraient pas deux générations de suite, elles disparaîtraient dans cinquante ans, si chacun ne donnait infiniment plus que ce qui lui sera rétribué en monnaie, en bon ou en récompense civique. Ce serait l'extinction de la race si la mère n'usait sa vie pour conserver celle de ses enfants, si chaque homme ne donnait sans rien compter, si l'homme ne donnait, surtout là où il n'attend aucune récompense. Les collectivistes, d'ailleurs, le savent. Ils comprennent vaguement qu'une société ne pourrait pas exister si elle poussait à bout le principe de « à chacun selon ses œuvres ». Ils se doutent que les besoins, nous ne parlons pas des fantaisies, les besoins de l'individu ne correspondent pas toujours à ses œuvres. Et ils s'empressent de tempérer leurs principes. « Mais oui, disent-ils, la société nourrira et élèvera ses enfants. Mais oui, elle assistera les vieillards et les infirmes. Mais oui, les besoins et non les œuvres seront la mesure des frais que la société s'imposera pour tempérer le principe des œuvres. La charité, quoi, la charité organisée par l'État. Ainsi donc, après avoir nié le communisme, après avoir rallié à leurs aises la formule de « à chacun selon ses besoins », ne voilà-t-il pas qu'ils s'aperçoivent aussi que leurs grands économistes ont oublié quelque chose ? Les besoins des producteurs. Et alors, ils s'empressent de les reconnaître. Seulement, ce sera l'État qui les appréciera. Ce sera l'État qui se chargera d'apprécier si les besoins ne sont pas disproportionnés aux œuvres, et de les satisfaire si c'est le cas. Ce sera l'État qui fera l'aumône à celui qui voudra reconnaître son infériorité. De là à la loi des pauvres et au workhouse anglais, il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a plus qu'un seul pas, parce que même cette société marâtre qui nous révolte s'est aussi vue forcée de tempérer son principe d'individualisme. Elle a dû aussi faire des concessions dans un sens communiste et sous la même forme de charité. Elle aussi distribue des dîners d'un sou pour prévenir le billage de ses boutiques. Elle aussi bâtit des hôpitaux, souvent très mauvais mais quelquefois splendides, pour prévenir le ravage des maladies contagieuses. Elle aussi, après avoir payé rien les heures de travail, recueille les enfants de ceux qu'elle a réduit elle-même à la dernière des misères. Elle aussi tient compte des besoins, par charité. La misère des misérables, avons-nous dit ailleurs, fut la cause première des richesses. Ce fut-elle qui crée le premier capitaliste. Car avant d'accumuler la plus-value, dont on aime tant à causer, encore fallait-il qu'il y ait eu des misérables qui consentissent à vendre leurs forces de travail pour ne pas mourir de faim. C'est la misère qui a fait les riches. Et si la misère fit des progrès si rapides dans le cours du Moyen-Âge, ce fut surtout parce que les invasions et les guerres qui s'ensuivirent, la création des États et le développement de leurs autorités, l'enrichissement par l'exploitation en Orient et tant d'autres causes du même genre brisèrent les liens qui unissaient jadis les communautés agraires et urbaines. Et elles les amenèrent à proclamer, en lieu et place de la solidarité qu'elles pratiquaient autrefois, ce principe « Peste tes besoins, les œuvres seules seront payées et que chacun se tire d'affaire comme il pourra ». Et c'est encore ce principe qui sortirait de la révolution. C'est ce principe que l'on n'ose appeler du nom de révolution sociale, de ce nom si cher à tous les affamés, les souffrants et les opprimés. Mais il n'en sera pas ainsi. Et ces voix seront écoutées, le peuple se dira « Commençons par satisfaire nos besoins de vie, de gaieté, de liberté, et quand tous auront goûté de ce bonheur, nous nous mettrons à l'œuvre, à l'œuvre de démolition des derniers vestiges du régime bourgeois, de sa morale puisée dans le livre de comptabilité, de sa philosophie du « doit et avoir », de ses institutions, du « tiens et du mien ». Et en démolissant, nous édifierons, comme disait Proudhon, mais nous édifierons sur des bases nouvelles, sur celles du communisme et de l'anarchie, et non pas celles de l'individualisme et de l'autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...